hello à vous tous je suis très contente de vous retrouver à nouveau bienvenue à tous sur ma chaîne on avait déjà parlé une fois sur sur les sourcils comment appliquer et comment récupérer un petit peu ces sourcils les avoir un peu plus fournis les faire pousser à nouveau certains endroits où on a des manques que justement des petits trous par ci par là avec la lotion la minoxydine alors le minoxydine le problème vous savez très bien c'est que ça 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 nous donne des poils ça fait pousser encore plus le duvet nos poils sur le visage c'est ça le problème moi c'était la période où j'appliqué la lotion sur mon pur chevelu je me suis dit bon tant qu'à faire j'en ai j'en ai des poils partout sur mon visage alors pas pour mon corps pour celle qui m'a posé la question j'en ai pas eu sur mon corps mais sur le visage oui je me suis dit tant qu'à faire j'ai des voiles partout sur le visage bon je vais profiter pour mettre le minoxydine sur mes sourcils sauf que je n'étais pas vraiment j'étais pas très 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 strict comme mon pur chevelu je faisais pas ça tous les jours et j'ai dû l'arrêter parce que au bout de six ou sept mois le duvet a vraiment diminué et tombé c'est devenu vraiment très très faille je me suis dit bon je laisse tomber j'ai pas envie de puisque le duvet il est parti j'ai pas envie de le réactiver encore davantage sauf que cette fois ci ça fait un mois maintenant je suis vraiment très très sérieuse dans ce que je fais je partage avec vous ce que je fais actuellement pour mes sourcils c'est une recette naturelle qu'on va faire nous mêmes à la maison à c'est une recette qui est assez simple et efficace c'est une recette qui nous viennent de grands 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 parents vieilles vraiment comme le monde et à chaque fois on me dit fais ça fais ça oui oui j'ai tellement la flemme de faire les choses cette fois ci franchement ça fait un mois je me suis dit je me suis dit j'attends trois mois il va faire un minimum de trois mois six mois c'est c'est l'idéal pour vraiment voir le résultat et voir le le résultat à peu près final du produit c'est tout simplement de l'ail l'ail tout simplement vous allez me dire bien sûr mais oui mais on connaît mais oui on connaît tous on connaît tous ces recettes de grand-mère mais la flemme de le faire c'est vrai que ça demande une certaine discipline si on veut vraiment avoir le résultat qu'on souhaite faut vraiment avoir une bonne discipline au quotidien pour commencer ça sera au quotidien c'est pas de temps en temps c'est comme la lotion c'est comme le minoxidil faut le faire au quotidien minoxidil c'est matin et soir ça on va le faire qu'une fois par jour oui c'est quand même une fois par jour au moins le premier mois le deuxième mois alors oui ça va coûter cher l'ail faut acheter une bonne quantité alors c'est très très simple d'utilisation on va l'utiliser des deux façons que je vous facilite les choses on va le faire des deux façons la première façon ça sera juste l'ail tout seul et la deuxième fois la deuxième fois sont ça sera de l'ail avec l'huile de ricin à l'huile de ricin c'est connu pour faire pousser nos cheveux pour les sourcils et pour laisser et nous on va le faire des deux façons comme je vous dis c'est très 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 simple la première façon on va juste couper l'ail en deux on veut avoir l'humidité de l'ail et puis on va le passer sur les sourcils sur toute la longueur de nos sourcils on va insister là où on a des petits manques alors une fois par semaine pas plus juste avant de passer l'ail on va utiliser le tampon sur le sourcils alors oui j'avais dit que on va l'utiliser juste pour juste pour le notre cuir chevelu il faut absolument pas l'utiliser sur le visage il faut toujours pas l'utiliser sur le visage mais on va pouvoir l'utiliser sur nos sourcils et on va prendre vraiment juste une petite partie on va piquer alors nos grands-parents nos ancêtres c'est comme ça qu'ils utilisaient l'ail sur leur cuir chevelu en fait ils prenaient un rasoir et ils passaient le rasoir pour faire des trous comme on va faire avec le tampon ou si vous n'avez pas de tampon l'heure au l'heure moi je préfère le tampon ils passaient le rasoir légèrement sur le cuir chevelu et après ils passaient l'ail pour justement que la peau que le cuir chevelu absorbe elle est bien fait de l'ail on va faire la même chose pour nos sourcils on va vraiment légèrement sur la petite pointe légèrement et après on passe de l'ail dessus pour que ça soit absorbé mais par contre on va l'utiliser une fois par semaine absolument pas plus attention de ne pas hériter cet endroit là c'est très important et quotidiennement quotidiennement on va passer de l'ail sur nos sourcils tous les jours la deuxième façon si vous ne voulez pas moi j'utilise les deux je vous dirai juste après si vous ne voulez pas utiliser l'ail tout seul on va laisser poser l'ail on va le laisser macérer dans l'huile de ricin pendant quinze jours dans un endroit vous mettez dans une bouteille dans un endroit bien hermétique dans un endroit fermé dans un endroit sombre et vous le laissez pendant quinze jours macéré comme ça vous allez obtenir l'huile d'ail une fois que c'est fait vous pouvez bien sûr l'appliquer avec vos doigts ou si vous avez par exemple un mascara vide vous lavez bien vous nettoyez bien la brosse il suffit de mettre votre brosse dans la bouteille et puis de bien bien la passer sur vos sourcils ou dans ça comme vous avez vu ça c'est pratique vous avez vous achetez ça partout moi je l'ai acheté par exemple chez chez il et ça on va l'utiliser aussi tous les jours alors bien sûr le soir de préférence on va passer dans tous les sens dans ce sens là faut bien 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 que ça arrive sur notre sur notre peau puisque c'est ce qui nous intéresse et en même temps vous pouvez l'utiliser sur vos sourcils alors moi sur les sourcils je préfère l'utiliser avec les doigts parce que j'ai peur là si je fais comme ça que ça que ça me rentre dans l'oeil en fait et voilà on va l'utiliser quotidiennement alors moi comment j'utilise tout ça je vais utiliser l'ail seul comme je vous ai dit tous les jours et le temps pour une fois par semaine tous les jours la première semaine je vais bien bien appliquer l'ail et je laisse sécher toute façon il sèche vite ne vous inquiétez pas si vous avez les sourcils un petit peu un petit peu sec c'est normal et si ça picote pareil c'est normal une fois que ça sèche 30 minutes après ou une heure après enfin quand j'y pense quoi je vais passer la lotion mon huile ricin et aïe je vais la passer sur mes sourcils je vais brosser mes sourcils avec en fait mais par contre je le fais genre deux heures avant d'aller me coucher histoire de ne pas tout laisser sur l'oreiller vous savez quand on dort en bouche moi quand je dors j'ai la tête enfuie dans l'oreiller j'ai le drap sur ma tête alors pour éviter que ça ne ça ne part pas sur l'oreiller je vais l'appliquer au moins deux heures à l'avance si vous êtes par exemple le dimanche aujourd'hui moi c'est le dimanche je vais le faire tout de suite après le dimanche par exemple vous pouvez laisser toute la journée puis avant d'aller vous coucher vous lavez le visage vous aurez moins d'odeur voilà c'est comme ça que moi je l'applique par contre est-ce que ça sent non pas du tout pas du tout ça sent pas du tout ça sent un petit peu oui forcément surtout qu'on l'a laissé macérer pendant 15 jours et à chaque fois que vous utilisez votre huile il y a moins d'huile dans votre peau vous remettez de l'huile vous remettez quelques oignons à quelques aïs quelques aïs à l'intérieur ça sent oui effectivement si vous ne supportez pas l'odeur vous allez voir vous allez vous habituer très très rapidement bon forcément s'il y a un homme à tes côtés le soir ce que tu fais tu lui dis bah tiens je vais prendre soin de toi tu lui mets un petit peu d'huile comme ça vous avez l'odeur pour partager il va croire que tu prends soin de lui et en même temps c'est comme ça il va pas être dérangé d'odeur d'ail mais bon il faut faire ce qu'il faut alors par contre si vous faites ça une fois par semaine trois quatre jours une fois par semaine ou trois tous les trois quatre jours après vous voyez pas de résultats c'est tout à fait normal il faut faire ça tous les jours c'est des produits naturels ça marche pas autant que les produits artificiels que les produits chimiques je veux dire ça c'est des produits qui sont naturels ça demande pas mal de temps ceci dit moi j'ai vu quelques petits tout fins pousser en un mois c'est pour ça que je voulais vous faire pardon je voulais vous faire la vidéo rapidement que vous puissiez profiter à votre tour faire ça à votre retour aussi parce que j'ai pas mal de demandes au niveau des sourcils minoxydile ça marche mais bon moi c'est pour question de poils que j'en ai marre d'en avoir plein sur mon visage alors toutes celles qui me demandent j'ai arrêté pendant trois mois là je vais essayer ça fait trois jours que j'ai recommencé je vais recommencer à avoir des poils partout mais bon tant pis c'est pas grave et ça il faut le faire quotidiennement tous les jours alors bien sûr ça peut marcher comme ça peut ne pas fonctionner chaque personne est différente de minoxydile pareil ça peut donner un super résultat sur les uns ça peut ne pas vraiment fonctionner sur les autres c'est pas une science exacte chaque personne est différente mais au moins jouez le jeu quoi faites le bien comme il faut au moins minimum de trois mois six mois ça c'est sûr et testé franchement vous allez vous allez trouver un bon résultat alors vous allez me dire puisque ça marche sur nos sourcils ça peut marcher sur le cuir chevelu ça peut marcher bien sûr sur le cuir chevelu si vous êtes courageux si vous n'avez pas peur d'odeur bah faites-le aussi sur votre cuir chevelu sauf que moi sur si vous le faites sur votre cuir chevelu je ne vous conseille pas de dormir avec l'huile faites-le la journée pendant trois heures deux heures trois heures et lavez-vous les cheveux et voilà à vous de choisir ou l'huile ou l'ail seul ou les deux comme je fais moi les deux en même temps et tous les jours au quotidien après vous pouvez par exemple par exemple vous pouvez utiliser l'ail seul une fois l'ail une fois la lotion une fois l'ail si vous n'avez pas le courage de faire les deux en même temps une journée aille une journée huile une journée aille une journée une fois sur deux quoi vous pouvez alterner et puis voilà n'oubliez pas un commentaire toujours sympathique un j'aime si la vidéo vous plaît bien sûr et je vous retrouve très très bientôt et en attendant prenez soin de vous soyez belle heureuse et surtout encore une fois prenez soin de vous au revoir au revoir au revoir au revoir